Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Sophie. Bonjour Miss Plume. Bonjour Julien. Miss Plume qui est décidément partout en ce moment. Eh oui. Elle est sur Youtube, elle est sur Twitch, elle est dans le courrier de la Sterne. Alors on va vous mettre les liens dans la description. Allez vous abonner à sa chaîne Twitch, elle fait des lives. Oui, nous en avons. Sur Subnautica. En ce moment c'est Subnautica, mais sinon je fais des lives sur la conservation des espèces. Le mardi. Quand j'ai le temps. Et quand ça tombe le mardi. Et quand ça tombe. Et puis elle participe à ce gentil podcast, le courrier de la Sterne. Donc si vous voulez en savoir plus sur les oiseaux, sur les dinosaures modernes. Voilà, c'est un podcast, mais c'est toujours très intéressant en compagnie de Florian, du coup, qui est pas ornithologue, mais du coup ornithologue amateur, et on fait plein de super vidéos ensemble. Toutes les semaines. N'hésitez pas. Si vous êtes assoiffé de contenu Miss Plume, allez-y, allez vous abonner, on vous met les liens dans la description. Voilà. Et aujourd'hui justement, c'est thématique, on va parler des dinosaures et des oiseaux et de ce qui les unit, à travers cet objet de curiosité qu'est le Chicanosaurus, donc le Pouletosaure. Ce fameux projet qui est connu comme étant un projet cherchant à ramener à la vie les dinosaures en désévoluant un oiseau plutôt qu'en allant chercher de l'ADN de dinosaures. Dinosaures non aviens, j'entends, évidemment. Oui. Les dinosaures avant la météorite, avant qu'ils aient eu le DLC post-météorite. Les dinosaures 0.1, la première version, la bêta, avant la sortie du DLC, avec les plumes. C'était la version en pré-vente. Ça n'a pas très bien fonctionné, la météorite. Donc on va s'intéresser en fait à cet objet bizarre qu'est le Chicanosaurus, qui est finalement... qui n'existe pas réellement, on va dire. Le Chicanosaurus, c'est plus un fantasme qui a été survendu. Ouais. Qui a été survendu sur Internet. Vous ne vous en trouverez pas en train de gambader gentiment sur leurs deux petites pattes, là ? Ça n'arrivera pas demain. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant avec le Chicanosaurus, c'est quand même quelque chose qui souligne bien justement le lien entre dinosaures et oiseaux. Et j'espère qu'après la vidéo d'aujourd'hui, vous en serez très convaincus de ce lien dinosaure-oiseau, parce qu'il y a beaucoup de restes en fait des dinosaures à l'intérieur du développement embryonnaire et de la génétique des oiseaux. Et du coup, ça, ça a inspiré... on va du coup parler de ce que c'est que le Chicanosaurus. Ça a inspiré le paléontologue Jack Horner, qui a proposé ce projet Chicanosaurus, le projet Poulétosaure, de faire renaître un dinosaure non-invient en réveillant les gènes dinosauriens à l'intérieur du génome des oiseaux. Alors, avant qu'on commence, il faut bien dire un truc tout bête, le Chicanosaurus n'a jamais été un projet pour faire renaître des dinosaures en faisant désévoluer des oiseaux. C'est vrai que ça m'a mis en le précisant. Voilà, ce qui est exactement l'opposé de ce que je viens de dire. Le Chicanosaurus, en réalité, c'est juste un coup de pub, voilà, c'est un petit coup marketing qui a été fait par le paléontologue Jack Horner, qui est très très connu, paléontologue Jack Horner, mais c'est une vitrine, en fait, pour vendre un projet dévo-dévo. Alors, l'évo-dévo, qu'est-ce que c'est ? C'est l'évolution développementale. C'est étudier le développement des animaux modernes pour mieux comprendre l'évolution des animaux du passé. Donc, en d'autres termes, dans le cas de Chicanosaurus, son idée, à lui, c'était d'étudier l'embryologie des oiseaux modernes, notamment du poulet. Alors, pourquoi le poulet ? C'est parce que c'est un animal modèle en génétique du développement, au même titre que le nématode Cenorhabditis elegans, la mouche du vinaigre, spécifiquement... Le brosophil, spécifiquement, que vous connaissez certainement. La broso, voilà. Et quoi ? Et la souris blanche, Musmusculus. Oui, ça, c'est le truc qu'on a dans tous les labos, qui sont très répandus. Donc, il est très facile de se procurer des individus, et en l'occurrence, pour étudier le développement d'un poulet, on a besoin d'œufs, et des œufs, on en a tout le tour du ventre, en quelque sorte. Donc, c'est très facile de récupérer des œufs de poulet. Le vertébré le plus abondant sur Terre, c'est le poulet. Grâce à nous. Entre 20 et 30 milliards, on ne les a pas tous comptés. On a un peu la flemme. Mais bref. Donc oui, c'est un animal modèle, le poulet, pour l'étude du développement. Et donc ça, ça a intéressé Jack Horner, qui a voulu étudier le développement du poulet, pour mieux comprendre comment les dinosaures, en fait, ont évolué en oiseaux. Et donc, pour vendre ce projet-là, parce que les projets de recherche, il faut les vendre pour obtenir des financements. C'est dur à la vie de chercheur. C'est dur à la vie de chercheur. Donc, pour vendre ce projet-là, il a inventé le concept de chickenosaurus, et ça a vachement bien marché, puisque maintenant, tout le monde connaît le chickenosaurus. Tout le monde connaît le poulet-osaure. Mais ça n'a jamais été un projet, en fait, pour faire renaître un dinosaure. C'est un fantasme. Je suis désolée, vous n'en aurez pas un en animal de compagnie au Noël prochain. Ni au Noël prochain, ni dans celui d'après, ni probablement jamais. Et donc, aujourd'hui, on va faire un petit récapépette. Voilà. Un récapépette depuis le début, d'une petite récapitulation de tout ce qui a été fait en matière de nous amener un pas plus proche de quelque chose qui pourrait ressembler à un poulet-osaure. Donc, on va faire une couverture, bon, pas exhaustive non plus, mais des gros papiers scientifiques qui ont été sortis et qui ont un trait, de près ou de loin, au poulet-osaure. Vous allez voir qu'il y en a, en fait, assez peu où Jack Horner est impliqué, curieusement. Jack Horner et ses étudiants se sont surtout intéressés au développement de la queue. Alors, depuis le lancement du projet Poulet-osaure, je crois que c'était en 2012, quelque chose comme ça, 2010 ou 2012, je ne sais plus, ils ont sorti des papiers, son équipe et lui ont sorti des papiers assez régulièrement. On ne va pas tous les passer en revue, mais c'est surtout à propos de la queue. Donc là, pour aujourd'hui, on va en voir deux, ce qui est déjà pas mal, et on les verra en dernier, non pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce qu'on va faire de la tête à la queue, tout simplement. On fait dans l'ordre. On fait dans l'ordre. On va commencer par le bout du museau du poulet-osaure et on va finir par le bout de la queue du poulet-osaure. Donc, c'est ça l'idée de cette petite vidéo, c'est de faire une grande récapitulation de quel progrès, en fait, on a fait en direction du poulet-osaure. Et on va commencer par l'article, du coup, qui a probablement inspiré vraiment le plus directement le poulet-osaure. C'est un article qui est sorti dans une très prestigieuse revue qui s'appelle Current Biology et qui est sorti en 2006. Et c'est l'article, en fait, où ils ont fait repousser des dents à des poules. Et voilà, c'est lui. Poulet à dents, trop bien. Quand les poules auront des dents, c'est lui. C'était là, c'était en 2006. Les poules auront des dents, c'est arrivé en 2006. Donc, si vous avez promis des choses, tant pis pour vous. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, alors, les dents, on va se calmer. On va se calmer sur la qualité des dents. Oui, alors, c'est des petites denticules. Ce n'est pas vraiment des dents vraies, en plus. C'est des buddies. C'est des trucs qui n'ont même pas d'émail. Donc, ne cherchez pas. Donc, c'est ce que vous voyez là, en fait. Vous voyez, indiqué par les flèches en bleu, là, sur le museau de cet embryon de poulet. Vous voyez des petits buds. Des petits buds tout bleus. Voilà. Et ça, c'est vraiment juste des papilles, en fait, d'embryons de développement de dents. Et qui, en fait, ne se développent jamais réellement, en fait. Mais, au moins, ils ont réussi à pointer du doigt le gène responsable de ça. Oui, qui permet le début du développement des dents. Après, il y a plein d'autres réactions en chaîne qui sont nécessaires, notamment pour la production d'émail. Donc, la différenciation de certains tissus dans la production de la dent. Mais, au moins, pour arriver à commencer à produire ces papilles pour faire des dents, au moins, ils ont réussi à activer le gène qui était responsable de ça. Et ça, c'est quand même assez incroyable, mine de rien. Oui. Et c'est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des gènes, enfin, une cascade génétique, on va dire, qui est endormie, parce qu'ils disent que c'est bloqué par épigénétique, en fait. Oui, c'est ça. Donc, l'épigénétique, si vous ne savez pas. Alors, moi, je ne suis pas du tout généticien. Sophie est peut-être un poil plus au fait de la génétique que moi. Non. Mais pas de beaucoup. Non, on n'est pas généticien, de toute façon. On n'est pas généticien. Donc, on va vous mettre tous les articles en description. Si vous avez envie d'aller les lire. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller les lire, allez les voir. Nous, on va juste parler rapidement de ce que disent les articles. Mais c'est vrai que, n'étant pas généticien, nos commentaires vont être assez limités. Mais voilà, là, pour le coup, c'est de l'épigénétique, ce qui veut dire qu'en gros, c'est comme l'on a dit qu'un épi, c'est sur le dessus génétique. Donc, c'est par-dessus la génétique. Donc, ce n'est pas profondément engrainé dans le code génétique des poulets que leurs dents doivent disparaître. C'est comme si on avait mis un petit casque au-dessus pour l'empêcher de... C'est comme si le gène avait un petit casque ou une petite bulle autour de lui qui l'empêche de s'exprimer. Et du coup, toute la cascade génétique qui est censée suivre n'a pas lieu. Mais c'est juste une petite bulle, en fait. Et il suffirait, entre guillemets, il suffirait de... C'est toujours simple. Ça a toujours l'air simple. Il suffirait de percer cette petite bulle. Donc, en l'occurrence, si c'est de l'épigénétique, j'imagine que c'est une méthylation. Et donc, il suffirait de percer cette petite bulle pour que des dents repoussent. En l'occurrence, ces poulets ne se développent pas, je crois. Si on perce la bubule comme ils l'ont fait, ça ne marche pas, ça crève. Il me semble, oui. Mais en plus, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la bubule en question vu que c'est seulement le début des dents. Donc, de toute façon... Oui, de toute façon, il n'y a aucun début. Et autre chose super intéressante dans cet article, on constate que c'est que dès le XIXe siècle, notre Geoffroy Saint-Hilaire national avait déjà remarqué qu'il y avait des buddies. Geoffroy Saint-Hilaire, donc la biblio, nous dit ses références 32. Donc, 32, c'était 1821. Geoffroy Saint-Hilaire avait déjà remarqué qu'il y avait des débuts de dents dans les embryons de poulet. C'est quand même fou, ça. Voilà, sur le système dentaire des oiseaux. C'est donc depuis 1821, en fait, les poules ont des dents. Enfin, elles ont des dents. On sait qu'il y a un moment où elles peuvent développer des dents. Ça ne veut pas dire qu'elles en ont, mais elles peuvent en développer. C'est ça. C'est différent. Après, activer le développement, c'est autre chose, mais au moins, la possibilité de le faire, c'est déjà connu. Et tout est donc, enfin, à mon avis, c'est de là que c'est parti. Tout est donc parti de cet article-là, à partir du moment où vous pouvez faire repousser des dents à un poulet. Là, ça a été, ouais, dinosaure ! La fouille, dinosaure, dinosaure ! C'est vrai qu'il était pas mal sûr. Alors, fast forward en 2015, avec une autre équipe, donc une équipe qui est dirigée par Barthajan Bullard, chercheur britannique, dont l'équipe nous a d'ailleurs gratifié de beaucoup d'articles poulet-tozoresques, même si, justement, il n'était pas à l'origine de l'idée de poulet-tozores. Oui, mais ça l'amuse bien, visiblement. Il a l'air de bien se marrer. Il est à fond, là. On a fait beaucoup, beaucoup des choses relatives aux poulet-tozores. Et dans cet article de 2015, donc, son équipe et lui-même ont réussi à transformer le bec d'un poulet enfin, à défusionner, en fait, le bec d'un poulet. Donc, un bec, qu'est-ce que c'est ? Finalement, en tout cas, dans la mâchoire supérieure, un bec, qu'est-ce que c'est ? C'est la fusion des deux os prémaxillaires. Vous avez deux prémaxillaires ici. Et quand ils sont fusionnés et qu'ils n'ont pas de dents, alors on appelle ça un bec. Nous, par exemple, nos os prémaxillaires sont fusionnés, chez l'humain. Les os prémaxillaires sont fusionnés, mais ils ont des dents. Donc, on n'appelle pas ça un bec. Il y a aussi le fait que, sur le bec, vous avez une enveloppe cornée de kératine qui est différente de ce que nous, on a. Parce que nous, du coup, on a des dents. Sur les oiseaux, comme ils n'ont pas de dents, ils ont l'enveloppe de kératine sur le bec. Mais je suis sûr qu'ils ont quand même une enveloppe de kératine dessus. Normalement, oui. Disons qu'ostéologiquement, ce qu'on appelle un bec, c'est vraiment pas de dents et prémaxillaires fusionnés. Et tant qu'on n'a pas les deux ingrédients ensemble, en fait, on n'appelle pas ça un bec. Et le fait qu'il y ait une couverture cornée ou pas dessus, généralement, on évite de le mentionner puisque ça impliquerait, du coup, que ce n'est pas applicable aux fossiles. En fait, tu le vois sur les tortues, c'est un bec aussi, c'est sûr. Oui, donc chez les tortues, ça se voit et il y a de la corne dessus. Mais par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un exemple de truc qui a des prémaxillaires fusionnés mais qui n'a pas de corne dessus ? Cite acosaurus, il ne l'avait pas ? Cite acosaurus, on suppose qu'il avait de la corne, mais du coup, on ne peut pas le savoir puisque ça ne se préserve pas. Donc, c'est ça le problème. Donc, voilà, le bec, en tout cas, le bec ostéologique, c'est ça, c'est pas de dents et les prémaxillaires, les deux os prémaxillaires fusionnés. Donc ça, c'est ce qu'on voit chez les oiseaux, vous voyez, il y a une seule petite flèche, il y a une seule pointe, vu que les deux prémaxillaires sont fusionnés. Et donc, ce qu'ils ont réussi à former en appliquant une mutation d'un certain nombre d'homéogènes, donc les homéogènes, c'est des gènes architectes, vous voyez ici, COL1, RENIX2 et OPN. Généralement, tout ce qui est dans le développement, de toute façon, c'est des gènes architectes. Oui, c'est par définition. C'est par définition. Et ici, donc, sur la poule mutée, la poule mutante, on a deux prémaxillaires. Donc les deux prémaxillaires sont défusionnés et ce qu'il y a d'intéressant, alors il y avait probablement une couverture cornée, mais ça, ils ne le disent pas. Et ce qu'il y a de très intéressant, en réalité, c'est que quand on défusionne les deux prémaxillaires, on fait aussi réapparaître un palais primitif. Donc ça, c'est le palais des oiseaux. Quand on regarde le crâne des oiseaux vu du dessous, vous avez vraiment des toutes petites baguettes. Et en fait, en faisant défusionner les prémaxillaires, il y a un deuxième effet qui se coule, il y a un effet secondaire, qui fait que les eaux palatins deviennent courts et très épais. Enfin, épais médiolatéralement. Et ça, c'est la condition qu'on retrouve chez les dinosaures, en fait. Donc il y a un deuxième effet qui se coule, qui transforme complètement le museau des oiseaux en un museau de dinosaures. Mais sans les dents. Toujours sans les dents. Mais les dents, on sait comment les enlever. Vous pouvez les ramener de l'autre côté. Donc après, voilà, vous voulez les brouiller. Mais par contre, ce qu'il disait dans l'article, et qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça, c'est pas la condition ancestrale. Le lien entre le palais ancestral et les prémaxillaires fusionnés disait qu'il y avait certains oiseaux, certains spécimens, qui justement, ancestralement parlant, avaient soit l'un, soit l'autre. Mais pas forcément les deux ensemble. Et ça, c'est intéressant. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est Esperornis. Et donc, il a les palatins en baguette. Mais apparemment, les prémaxillaires sont fusionnés. Du coup, ça montre que par le passé, les deux caractères n'étaient pas forcément dépendants l'un de l'autre. Mais du coup, chez les oiseaux, maintenant... Maintenant, par contre, ça l'est. Ça l'est. Comme la mer. Comme le beurre. Non, mais il y a eu une recombinaison certainement à un moment qui fait que maintenant, les deux sont liés. D'une manière ou d'une autre. On continue de reculer un petit peu sur le crâne. On arrive au cerveau. Parce qu'il y a une grosse différence quand même entre les oiseaux et les autres reptiles. C'est que les oiseaux, là par exemple, cette autre ruche, donc ça, c'est la boîte crânienne. C'est pas exactement le cerveau, mais c'est un moulage en gros. C'est le moulage naturel que forme la boîte crânienne autour du cerveau, qui reflète généralement bien la forme du cerveau lui-même. Et donc, les oiseaux, ils ont un cerveau très rond, très volumineux. Alors que les autres reptiles, comme les crocodiles, eux, ils ont un cerveau qui est plutôt allongé et étroit. Et il y a plein d'études qui ont été faites du développement du cerveau. Vous avez celle-là qui est dans Anatomical Record. Vous voyez une équipe qui inclut notamment Lawrence Whitmer, qui est le monsieur cerveau des archosaures, qui est vraiment le pionnier dans la matière de l'étude du cerveau des archosaures, enfin, en tout cas, du cerveau des archosaures et surtout des dinosaures, qui a comparé les trajectoires ontogénétiques, c'est-à-dire du développement embryonnaire, chez les crocodiliens et chez les autruches. Et donc, ce qu'il a vu, en fait, c'est que les trajectoires ontogénétiques sont assez originales. Chez les autruches, ça ne change quasiment pas. Donc, vous voyez qu'on démarre à deux semaines et ici, on arrive à 36 mois, il n'y a quasiment rien qui change. Par contre, chez les crocodiliens, là, c'est super intéressant parce qu'on a ce cerveau très allongé, très reptilien, vous voyez, quand ils ont plus de 5 ans. Le cerveau grandit en continu, d'ailleurs, chez les crocodiliens, comme vous voyez. Ça n'est pas étonnant vu que la taille de l'animal grandit avec l'âge aussi. Il ne s'arrête pas, en fait, de grandir le crocodile. Plus les vieux, plus les gros. Alors que l'autruche, elle, elle s'arrête. Alors que l'autruche, vous voyez, ça boing ! Et après, ça plafonne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une croissance définie et ça, c'est ce qu'on appelle chez les crocodiliens une croissance indéfinie. Généralement, le premier est attaché aux animaux qui sont endotermes, à sang chaud, et le second est attaché aux animaux ectotermes, donc à sang froid. Et on a aussi cette originalité, c'est qu'en fait, le cerveau des crocodiliens très juvéniles, très très jeunes, est plutôt rondouillard. Il est tout rondouillé, il est tout mignon, regardez ça. Contrairement à celui des adultes qui est très à manger, très fin, ben là, il est très très rond et très très large. Et du coup, ça, tout se passe comme si, en fait, le cerveau des oiseaux, la forme du cerveau des oiseaux, était une sorte de dérivé de la condition juvénile de ce qu'on voit chez les crocodiliens. Et donc ça, ça suggère en fait qu'il y a eu peut-être peut-être néothénie. Si vous êtes familier du concept de néothénie, ça ressemble quand même vachement à ce qu'on appelle ou une pédomorphose aussi, on appelle ça des fois. Donc c'est par exemple, on a ça chez l'être humain. Vous avez certainement entendu parler du fait que le crâne d'un être humain adulte ressemble au crâne d'un chimpanzé juvénile. Notamment, les chimpanzés juvéniles n'ont pas de museau et une grosse boîte crânienne et des plus grands yeux. Ben, nous, c'est pareil. Mais sauf qu'à l'état adulte, on a une forme de crâne de chimpanzé juvénile. Ce qui suggère que durant notre évolution, on a acquis un crâne qui ressemblait de plus en plus à celui de nos juvéniles. Donc c'est un retard de développement. Généralement, ça se manifeste sous forme d'un retard de développement. Et donc là, c'est aussi un genre de retard de développement qui aurait eu lieu et qui aurait permis la conservation de la forme du cerveau juvénile chez les adultes oiseaux. On n'a aucune idée du mécanisme génétique derrière. Donc on est vraiment très loin d'arriver à reproduire ça. Après, je ne sais pas si... Parce que là, le truc qui montre que le cerveau s'étend encore à des clashes, tu vois, un an après à trois ans et jusqu'à cinq ans, il devient de plus en plus allongé. Mais je pense que l'allongement du cerveau, à mon avis, c'est simplement dû à l'allongement de la tête aussi. Parce que le crocodile, quand il est petit, effectivement, il a une tête beaucoup plus petite et beaucoup plus courte proportionnellement à son corps. Et quand il est plus grand, la tête, elle s'agrandit, elle s'agrandit et du coup, ton cerveau, il va s'agrandir avec le reste. Là, on a notamment les bulbes olfactifs qui sont un problème majeur dans cette histoire. C'est que les bulbes olfactifs, en fait, chez le crocodile, ils sont pédonculés. Et donc, oui, effectivement, les bulbes olfactifs doivent suivre l'allongement de la cavité nasale. Ils vont avec le nez. Et la cavité nasale des crocodiles, elle est grande, elle est longue. Elle a des narines tout au bout. Mais à la limite, on ne pourrait pas désévoluer un oiseau, mais on pourrait surévoluer un crocodile en lui injectant des hormones d'anticroissance. Je ne sais pas comment. Mais juste dans le cerveau. Juste dans le cerveau. Ce n'est pas possible, ça. Mais je pense que c'est dû à la taille de l'individu, juste, en fait. Sachant que les oiseaux arrêtent de grandir au bout d'un moment, de toute façon, ils arrêtent de se développer. Alors que la différence entre le chimpanzé et l'homme, ce n'est pas pareil, vu que le chimpanzé, c'est comme l'homme. Au bout d'un moment, il atteint un palier et il arrête de grandir. Donc, je pense qu'il y a une différence de système, en fait, entre... Ce n'est peut-être pas comparable. Il y a une question mécanique. Il y a de la mécanique derrière. Il n'y a pas que de la génétique, en fait. Il y a une question mécanique pure derrière. Et là, on a un autre article paru dans la revue Development Growth Differentiation. Encore une équipe différente. À chaque fois, c'est des équipes complètement différentes. Et eux, ce qu'ils ont étudié, c'est l'évolu... Enfin, eux, ils n'ont pas étudié, ils ont fait une revue de la littérature. C'est un review article. C'est une revue de la littérature où, justement, ils parlent des mécanismes génétiques de l'accroissement de la taille du cerveau chez les oiseaux. Parce que les oiseaux sont parmi ces vertébrés et terrestres qui ont un très, très gros cerveau. Vous pouvez voir. Oui. Un bon cerveau, bien globuleux, avec un équivalent, en fait, du néocortex, ce que vous voyez ici. Oui, alors le néocortex, c'est cette partie-là. Ce n'est pas vraiment un néocortex parce que ce n'est pas exactement le même que chez les mammifères. C'est un mézopallium. Enfin, c'est le pal... Bref. C'est le... Oui, on appelle ça un pallium. Voilà. C'est un peu différent, mais l'organisation est encore plus intéressante que celle des mammifères de mon point de vue parce qu'on est sur des couches de neurones qui sont encore plus proches et plus resserrées que dans un cerveau de mammifères, en fait. Il y avait des articles là-dessus qui étaient très intéressants à lire. Il nous parle, du coup, de l'évolution du cerveau et de comment la partie qui est en vert ici, donc le néocortex, s'agrandit au fur et à mesure de l'évolution des dinosaures. Donc là, on a les dinosaures, les tyrannosaurides, oviraptosaurides, droméosaurides, trop haut d'ontidées, archéopteryx. Sachant que toutes ces bêtes-là, en gros, ont des cerveaux qui sont globalement plus petits que n'importe quel oiseau moderne, à part peut-être certains trop haut d'ontidées et encore, ça dépend comment vous mesurez la taille de cerveau. Ça dépend de... En comparaison à la taille du corps, évidemment. Oui, voilà. Il faut toujours rapporter à la taille du corps, effectivement. Sinon, un T-Rex... Le T-Rex, c'était un génie. Il a un plus gros cerveau que tout le monde, mais dans ce cas-là, la baleine aussi. Voilà. Et il y a, du coup, tout un passage de cet article où on nous parle du contrôle génétique de ce développement du cerveau et avec plusieurs gènes qui sont impliqués dans le développement de ce néopalium. Et là où c'est intéressant, voilà, c'est dans ce paragraphe-là. Là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'il souligne que c'est très similaire à ce qui se passe chez les mammifères. Donc, en fait, l'expansion du néopalium chez les oiseaux est quand même génétiquement assez homologue, sans être exactement la même, et on ne peut pas vraiment parler de néocortex, comme je le disais. Chez les mammifères, on parle de néocortex, mais il y a quand même des gènes en commun, donc toute une liste de gènes qui sont en commun avec le développement d'un gros cerveau chez les mammifères. Finalement, même si ça n'intéresse pas beaucoup les gens qui font le poulet-tosaure, là, c'est surtout des généticiens, ce n'est même pas tant que ça des paléontologues qui travaillent là-dessus. C'est surtout des généticiens, mais même si ce n'est pas tant que ça des paléontologues qui travaillent dessus, en fait, il y a déjà un corpus de littérature tellement élevé sur l'évolution de la taille du cerveau, ne serait-ce que parce que nous, les gens sont très intéressés à savoir comment les êtres humains ont acquis un gros cerveau, du coup, comme il y a un pool génétique en commun entre l'évolution du gros cerveau chez les êtres humains et l'évolution du gros cerveau chez les oiseaux, finalement, on a déjà une masse de connaissances sur le sujet qui est pas mal, et qui ne demande finalement qu'à être testé sur les oiseaux. Donc, allez, allez les gars, allez le poulet aux or, là, c'est le moment, regardez le cerveau, regardez le cerveau. Et il y a un autre truc avec le cerveau des oiseaux, c'est ce qu'on appelle le tectum optique, ce qui correspondrait plus ou moins chez les mammifères au collicule auditif, si je ne m'abuse, au collicule visuel, pardon. Donc, c'est une partie qui se trouve dans votre cerveau, ça se trouve à l'arrière, à l'arrière et en dessous de votre cortex, de votre cortex occipital, en gros, et c'est des trucs qui sont reliés à la vision, comme l'indique le nom logique, comme l'indique le nom tectum optique, mais sauf que chez les oiseaux, en fait, il y a un truc, c'est que quand vous regardez le cerveau d'un oiseau, ils sont situés sur les côtés, en fait, au lieu d'être situés sur le dessus du cerveau comme chez tout le monde, par exemple, si vous regardez chez un reptile, enfin, chez un crocodile, par exemple, on les voit, ils sont sur le dessus, du cerveau, ils se situeraient, évidemment, on ne les voit pas trop juste à la boîte crânienne, mais voilà, ils se situeraient, voilà, ils se situeraient au-dessus, ici, alors que chez un oiseau, ici, comme l'autruche, ils sont situés sur le côté, là, en fait, ils sont poussés, littéralement, sur le côté, par le néocortèque, enfin, le néopalium, le néopalium, parce qu'il était venu tellement gros qu'il faut bien trouver un endroit où les mettre, exactement, et puis, apparemment, il y aurait un lien avec le vol, alors oui, il y a un lien avec le vol, parce qu'on considère que ça sert notamment à s'équilibrer correctement à la vision pendant le vol, à faire en sorte qu'il y a tous les organes de l'équilibre qui interviennent aussi pendant le vol pour faire en sorte que l'oiseau ne soit pas complètement déstabilisé par le changement de perspective, et c'est important, sinon, il faut faire en sorte que la tête reste droite, il faut faire en sorte que le corps ne bouge pas trop non plus, il faut arriver à s'orienter, bref, c'est super important la vision pour un oiseau, et donc c'est pour ça que ça, c'est aussi lié à tout ce qui est oreille interne, etc. Et là, on a la série de développement du cerveau d'un poulet, comme j'ai dit, c'est un animal modèle, le poulet, c'est pas parce qu'on kiffe les torturés, ou les disséquer, mais du coup, la série de développement d'un poulet, et en fait, quand on remonte le développement du poulet, on tombe sur un moment de leur développement où les deux tectomoptiques, tectaoptiques, se touchent, donc ils se touchent au milieu, donc ils sont au sommet du cerveau, comme dans la condition ancestrale, la condition qu'on retrouve chez les dinosaures, notamment, Archéopteryx, je crois, est le premier chez qui les collicules se séparent, il me semble, si je me rappelle bien, et si on remonte suffisamment loin, ben là, on a un cerveau qui est complètement linéaire, et là, c'est exactement le profondil. Mais alors... Ouais, mais là, t'es à deux jours, alors bon, en même temps... Là, c'est crocodile, c'est poisson, c'est standard. On est sur du base, sur la base de la base. C'est la base de la base. On est sur un petit nodule neural, c'est tout. Ça veut dire que du coup, c'est quand même très très profondément engrainé dans le développement. Vous aurez du mal à revenir en arrière là-dessus, en fait, plus ça se développe tôt, et plus c'est profondément engrainé dans le développement et dans la génétique. quoi. Donc ça va être... Là, niveau pouletosaure, ça n'arrivera probablement jamais. Du pouletosaure avec du gros cerveau. On n'aura pas trop le choix. On n'aura pas d'autre choix que d'avoir un pouletosaure à cerveau de poulet parce que ça n'a pas l'air d'être facile à rétro-ingénieur. Ça va pas... Non, pas rétro-ingénieur, mais désévoluer. Voilà. Tout ce qui est système nerveux de base, de toute façon, c'est quand même compliqué. Entre les couches de neurones à réagencer, c'est moins facile. Wow, c'est... Non, quand même. C'est passé. Tu manques de foi, mon jeune padawan. Tu manques de foi. De force, peut-être. Ouais, utilise la force. On recule encore un petit peu. On arrive sur le corps. On arrive sur le corps et quand on arrive sur le corps de notre poulet, on s'intéresse surtout à ce qui le recouvre à savoir les plumes. Et là, on a cet article dont on avait parlé dans un Paléonius qui était sorti en 2023, donc c'est cette année, et où ils avaient réussi à faire pousser... Enfin, où ils arrivent à jongler de manière très fluide entre plumes et écailles, en fait, rien qu'en touchant à un gène du développement très connu qui s'appelle le gène Sonic le hérisson. Sonic Edge. Mais ça, c'est quelque chose qui était connu depuis longtemps. Pour son petit nom. SHH. Mais ça, c'était quelque chose qu'on connaissait depuis longtemps parce qu'empiriquement, ça fait longtemps qu'on sait faire des poules qui ont des plumes de la plume aux pattes. Par sélection, on a des races de poules. Les poules soies, par exemple, qui ont des papas toutes plumeuses. Et en fait, si vous regardez bien, ces papas de plumeuses, elles ont à la fois des écailles et des plumes qui sortent de dessous les écailles. Et c'est exactement la condition qu'ils ont reproduite dans cet article-là. Vous avez effectivement les plumes qui vont sortir de dessous les écailles de la patte. Et c'est assez amusant. Et du coup, c'est la même origine embryonnaire, plume et écailles dans ce cas-là ? Ouais. Ouais. Parce que moi, c'est ce que j'avais vu, du coup, il y a la placode embryonnaire qui est la structure de base qui donne à la fois la plume, les écailles et les poils chez les mammifères. C'est ça. Ouais, non, c'est exactement la même origine. D'accord. Et ils avaient même réussi à faire muter des petits, des lézards, des bearded dragon. C'est quoi en français, des bearded dragon ? Voilà. Les... Pas des pogonats, non. Si, c'est des pogonats. Je crois que c'est des pogonats, ouais. Et du coup, ils avaient réussi à en faire muter. Il y a des dragons. Donc la même mutation qui, chez l'humain, crée la maladie où vous n'avez pas d'ongles, pas de poils et c'est... Imberbe. Voilà, complètement imberbe, complètement lisse, quoi. Et donc, en faisant muter le même gène chez le pogonat, ça créait un pogonat pareil, lisse comme un cul. Aucune écaille. Prometsion. Donc c'était... C'était assez... C'était assez fou, en fait, de voir que toutes les fanaires, ce qu'on appelle les fanaires, sont liées, en fait, embryologiquement. Et donc, ouais, là, ils jonglent assez fluide, de façon assez fluide entre écailles et plumes. avec, justement, là, ça se voit très bien, les structures, comment les structures évoluent, ils ont vraiment de la très jolie imagerie qui documentent tous les stades intermédiaires et qui démontrent, du coup, que les plumes sont en fait des écailles très 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 modifiées. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est qu'eux, ils ont fait qu'une seule injection d'une certaine molécule à un instant donné pendant le développement et en fait, la mutation et le fait que la plume devienne, enfin, que l'écaille devienne une plume a finalement été stabilisée tout au cours du développement jusqu'à la fin et n'est jamais reparti sur le stade original qui était juste une écaille. Et ce qui est très intéressant avec cette mutation-là, c'est que, contrairement aux précédents tests de mutations de plumes, etc., parce qu'il y a plein de gènes en fait qui sont mixés dans le développement des plumes et des écailles qui vont avoir un effet un peu différent. En l'occurrence, là, ce qu'ils ont trouvé sur ce passouet-là, c'est en gros un truc qui vous permet de faire muter l'écaille de manière définitive et de faire en sorte que votre poulet exprime effectivement des plumes sur ses pattes comme là, c'est montré, mais des vraies plumes, pas des trucs un peu désordonnés comme ça avait été fait précédemment avec des structures qu'on ne sait pas trop s'il y a des barbes ou pas ou si c'est juste du duvet ou une plume de couverture un peu plus différenciée ou quoi. Là, c'est des plumes qui sont extrêmement bien différenciées et d'ailleurs, sur l'image du milieu, là, on la voit pas mal, ils montrent avec la petite flèche, celle d'à côté, la petite flèche rouge là, on voit bien une plume avec le rachis central et les barbes sur les côtés donc on est parti sur une vraie plume bien symétrique et ça, c'est assez impressionnant. Mais de toute façon, c'est pas comme si c'était... C'est pas comme si les dinosaures avaient déjà... En tout cas, les théropodes n'avaient pas déjà des plumes donc en fait, on n'est pas si intéressés que ça dans un contexte où on veut recréer un poulet-osaure de toute façon. On est intéressés quand même parce que du coup, ça permet de repartir sur comment est-ce que les écailles sont créées aussi donc si on peut changer les plumes en écailles, tu fais l'effet inverse. Oui. Tu peux recréer un dinosaure mais version Jurassic Park. C'est ça. Ultra rétro. Exactement. En lui pétant les poignets, oui. Faudra aussi lui péter ses poignets pour qu'il ne les tienne pas. Oh, pour le mettre. Un peu de kinétisme peut-être, non ? C'est ça. De chiropractic. Non, pas ça. Si vous êtes tenté par un poulet-osaure version Jurassic Park, du coup, pas un réaliste. Non, mais du coup... Alors, il faudra, vous pourrez utiliser le gène Sonic le hérisson. Le hérisson. Ils en ont fumé, tu crois ? Je ne sais pas. Et ça vous permettra d'avoir un beau poulet-osaure bien rétro. Rétro vintage. C'est vrai, c'est vrai. On recule encore un petit peu. On arrive aux ailes. Oui, et on recule aussi dans le temps parce que là, 1940, on n'est pas mal aussi. Oui, ça m'a intéressé parce que ça fait longtemps qu'on sait que les oiseaux, de toute façon, ils peuvent avoir des griffes puisqu'on a l'Oatzin. Le très connu, très célèbre Oatzin qui, quand il est juvénile, a vraiment trois doigts qui sont quasiment complètement séparés. Mais il n'y a pas que lui. Et c'est ce que dit l'article. Tu spoiles le tout. Donc il a trois doigts bien séparés dont deux, je crois, qui ont des bonnes grosses griffes et ça lui permet de grimper aux arbres. Qui ont leurs grosses... Comparées à la taille du bestiau. Oui. Et donc il y a cet article de 1940 qui était déjà une revue de la littérature à l'époque disant regardez tous les oiseaux qui ont des griffes. Ce n'est pas forcément une revue de la littérature. C'est lui qui a identifié plein de trucs et qui a regardé justement sur des oiseaux, des embryons et des tout jeunes oiseaux s'il y avait présence de griffes ou pas. Donc ce n'est même pas une revue de la littérature. C'est juste lui qui a fait ses études et qui a regardé combien de fois il pouvait trouver des griffes dans quelle famille d'oiseaux et dans quel genre. Et donc il en a trouvé un paquet comme vous pouvez le voir. Il en a trouvé un paquet. Il y a une bonne liste d'oiseaux qui ont des griffes sur les pattes avant. Sur les pattes avant. Oui, sur les ailes. Mais c'est des griffes qui sont là seulement à l'état embryonnaire ou à l'état de juvénile. C'est-à-dire que quand ils passent à l'âge adulte, généralement ils les perdent. C'est le cas de l'ohadine. Et c'est le cas de plein d'autres oiseaux. Par chez nous, on a le petit mouse bird qui est un tout petit oiseau de cette taille-là qui a des griffes aussi pour se tenir pendant la période au nid en fait qui lui permet donc d'éviter de tomber parce que c'est souvent des oiseaux qui ne font pas beaucoup des nids très très développés pour beaucoup d'entre eux. Quand il y a vraiment persistance des griffes comme ça, l'ohadine typiquement c'est un oiseau qui s'accroche aux branches. Il n'y a pas exactement de nid chez l'ohadine donc le petit est censé s'accrocher. Il lui faut les griffes mais pour les autres espèces d'oiseaux en fait c'est des griffes qui sont là uniquement de manière occasionnelle et d'ailleurs si on regarde ce qu'il a écrit là c'est que chez beaucoup d'espèces elles sont là de temps en temps puis d'autres fois elles ne sont pas là et c'est très 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 variable. Donc on est clairement sur un caractère qui n'est plus sélectionné dans beaucoup de familles d'oiseaux et qui du coup a tendance à disparaître de nos jours. On appelle ça une relaxation de la sélection naturelle quand un caractère est relictuel et plus vraiment utile fut hyper utile du coup il y a une relâche la sélection naturelle en fait se détend et le caractère devient très très variable. On a les autruches aussi qui ont des griffes des bonnes griffes sur les patounes. Oui alors là on n'est plus sur le même problème c'est parce qu'on est sur un oiseau qui ne nous vole plus à l'occurrence sur l'autruche parce que là du coup la présence de griffes sur les ailes ça va aussi être quelque chose qui est important de virer chez l'oiseau adulte parce que là ça va empêcher le vol correct de l'oiseau. D'accord comment ça ? Sur les ailes tu as plusieurs types de plumes tu as les primaires et puis tu as aussi l'allule tout au bout de l'aile qui permet de faire les mouvements. Donc l'allule c'est les 2-3 petites plumes que vous avez en bout d'aile qui vont permettre notamment vos freins quand vous êtes un oiseau et ça vous permet aussi de changer de direction c'est extrêmement mobile ça va être attaché aux petits doigts là du bout. Et si vous avez des griffes en plus de ces plumes en fait niveau à l'hérodynamisme c'est pas top donc vous allez pas pouvoir changer de direction aussi facilement donc c'est pour ça que chez les oiseaux adultes il est impératif que les oiseaux les perdent. D'accord et c'est pour ça que chez les autruches il y a encore des griffes. Chez les autruches ça va parce qu'ils volent pas donc là il n'y a pas la même sélection qui s'opère. Donc là il y a un article plus récent qui parle d'embryologie où là on voit bien justement chez l'embryon de poulet on voit bien les griffes qui sont maintenues et donc l'embryon de poulet ici qui ressemble beaucoup à... Donc ça c'est l'oadzin je crois non c'est... Non. C'est quoi ? Si c'est le... C'est pas un oadzin c'est ophistocomus. Ophistocomus. Non c'est peut-être l'oadzin. Bref et là vous avez une main de dinosaure en gros une main de manier raptorien et là vous avez une main enfin une aile du coup de poulet mais embryologique c'est un embryonnaire c'est un embryonnaire où on voit les phalanges sont très très bien séparées et où on voit notamment les griffes bien pointues qui vont ensuite fusionner avec le reste de la main pour former cette île cette aile pardon bien rigide Ouais qui va être très importante au vol ça ça va être maintenu principalement chez les oiseaux qui volent ou qui nagent d'ailleurs parce que chez les manchots et tout ça c'est la même chose que vous allez retrouver aussi parce que c'est pareil c'est extrêmement important pour la nage mais par contre chez les oiseaux comme l'autruche c'est pas extrêmement nécessaire vu qu'ils s'en servent uniquement pour le display et c'est tout donc au final pas vraiment besoin d'aérodynamisme dans ces cas là pour le poulet et aux ors par contre ce qui est intéressant article de 2022 paru dans Nature cette fois donc là on revient à des revues prestigieuses l'équipe donc c'est l'équipe de Bullard le retour le Bullard Barthajan Bullard c'est pour ça que c'est dans Nature il faut faire un peu de pub qui a remarqué en fait que dans le développement des embryons de poulet et bien il y avait un stade en fait alors ça c'est le croco si vous remontez assez loin dans l'embryologie du poulet en fait vous allez trouver un stade où le bassin a deux branches donc une branche qui s'appelle le pubis et une branche qui s'appelle l'ischium bon ça jusque là tout va bien c'est normal sauf que le pubis est orienté vers l'avant et l'ischium vers l'arrière exactement comme chez les crocodiles les premiers archosaures les dinosaures sorisiens dont les théropodes c'est à dire les ancêtres des oiseaux font partie donc en fait ils ont découvert que chez les tout premiers stades de l'embryogenèse vous voyez à 5 jours 5 ou 6 jours les poulets ont un bassin sorischien et que c'est pendant l'embryogenèse donc arriver à 6 jours puis là vous avez 6 jours et demi puis toujours à 6 jours et demi puis 7 jours voilà 7 jours ça se passe vraiment ça se passe vraiment très 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 vite là là faut pas cligner des yeux faut pas cligner des yeux et puis faut augmenter le contraste à mort aussi là ils ont dû utiliser un produit de contraste assez si tu regardes bien en fait c'est le moment où les petites les petites vertèbres vont commencer à se différencier que là l'ischium le pulis et l'ilion prennent une forme un peu différente et c'est seulement à partir de ce moment là que là hop ça part vers l'arrière et par contre c'est pas sur du poulet c'est sur de la caille qu'ils ont fait la caille japonaise les petits trucs là tu sais ah oui la caille japonaise ils ont trahi le poulet c'est la caille aux ors c'est la caille aux ors pour celle-là la caille aux ken voilà et alors ouais et ce qui donc on voit en fait c'est encore une fois c'est vraiment là c'est un cas typique de l'ontogénèse récapitulant la phylogénèse du coup avec le développement du poulet qui démarre en souris qui finit en oiseau on va pas dire en ronitiscien parce que en ronitiscien c'est les dinosaures qui ont pas laissé de descendants c'est les cousins ça mais bon c'est plus ou moins là on va reprendre Richard Owen les avis pelviens donc le pubis orienté vers l'arrière et collé à l'ischium donc ce qu'on retrouve chez les oiseaux adultes modernes et avec toutes les étapes intermédiaires entre le bassin à deux branches et les deux branches qui se rapprochent donc l'hétéropode les mani-raptoriens notamment les mani-raptoriens les plus dérivés comme chez Archéopteryx et les droméosaures vous avez un pubis qui est presque vertical qui a tellement migré vers l'arrière qui est presque vertical sous le bassin ça c'est vraiment l'identité de ces deux états est absolument incroyable enfin l'homologie de ces deux trucs c'est ouf c'est là que tu te rends compte que le développement obligatoirement comme partout t'es obligé de faire avec ce qu'il y avait avant donc tu commences avec l'état ancestral et puis tu finis avec ce que t'as réussi à développer derrière c'est ça c'est un état de caractère ça marche pas avec tous les trucs mais en l'occurrence dans ce cas là ça marche bien un état de caractère oui ça se développe par dessus un autre état de caractère qui était déjà viable avant lui en fait donc tu peux pas écraser comme ça les années d'évolution et d'histoire c'est ça les archosoriformes qui ont évolué en premier ce bassin là on est au Trias et avant eux le bassin avait cette tronche là depuis que le bassin était apparu c'est à dire au Dévonien donc t'as plus de t'as 200 millions d'années de bassins avec un pubis vers l'avant et un ischion vers l'arrière qu'il faut écraser pour en arriver là en fait et donc oui c'est même étonnant d'ailleurs qu'ils y soient aussi bien arrivés parce que c'est quand même assez violent tu noteras aussi que dans le nouveau bassin des oseaux vous avez des vertèbres fusionnées donc qui vont aussi s'ajouter à ça à la formation du bassin original qui n'avait pas ces vertèbres fusionnées derrière qui vont servir après au vol donc c'est à partir de ça qu'on va avoir droit à du vol battu c'est le Saint Sacrome c'est ça c'est la formation du Saint Sacrome avec la fusion avec le bassin oui et donc si on arrive à identifier les gènes qui sont attachés à ça ce qui n'est pas le cas je crois dans cet article ils ont juste repéré la morphologie mais ils n'ont pas repéré les gènes qui en sont responsables mais si on arrive à repérer les gènes on pourra refaire un bassin un bassin de dinosaures à nos oiseaux en tout cas un bassin de sorichien donc de théropodes au final et ça c'est quand même ce serait quand même fou alors je pense pas que ce sera viable ça m'a l'air d'être une mutation comme je disais faut tellement pas cligner des yeux pour arriver à la retrouver que là ça a l'air d'être lié à une telle quantité d'autres caractères mais comme tu disais la fusion des vertèbres au bassin mais ça aussi c'est quelque chose que tu veux avoir des vertèbres non fusionnés au bassin si tu veux recréer entre guillemets un dinosaure le problème c'est que dès que tu touches à tout ce qui est neurologie de toute façon c'est fort probable que ce soit pas viable derrière parce que là les vertèbres ouais c'est le problème de toutes ces mutations le problème c'est qu'avec les mutations t'as toujours le problème de la pléiotropie c'est à dire que un gène n'est pas égal à un caractère en fait ou à une protéine un gène en fonction de comment il va être replié pendant la traduction ou en fonction de ce qui va se trouver tout juste à côté ou en fonction de quand il s'exprime ou en fonction de dans quelle cellule il s'exprime un gène ne va pas exprimer un caractère il va y avoir un gène et plusieurs caractères attachés à un seul gène c'est ce qu'on appelle de la pléiotropie enfin entre autres il y a le phénomène de la pléiotropie mais il y en a plein d'autres et c'est si vous vous rappelez les cauchemars de SVT les introns et les exons l'activation des gènes ou pas tout ça et c'est ça le problème en fait c'est que dès que vous touchez un gène vous touchez pas un caractère c'est à dire qu'il suffit pas de désévoluer un gène pour désévoluer le corps si vous désévoluez un gène vous allez foutre un merdier c'est une réaction en chaîne en fait qui va se produire pas juste un c'est pour ça que beaucoup de ces trucs c'est pas un interrupteur c'est pas juste un interrupteur ou faut imaginer dans ce cas c'est plus qu'un interrupteur ce serait genre un espèce de fusil à pompe c'est à dire que vous appuyez d'un côté et ça fait mille trous c'est à l'autre bout ouais la grenaille c'est de la grenaille oui c'est ça donc ouais mais là celui-là ça c'était quand même un des articles qui m'a le plus qui m'a le plus impressionné parce que vraiment on a une une identité entre l'état entre l'ontogénie et la phylogénie qui est juste c'est possible ça je sais plus quel terme ils utilisent mais il y a un terme mais pour ça ça troue le cul je crois que c'est ça qu'il est non c'est pas ça on était donc au niveau du bassin on va descendre dans les guiboles maintenant dans les guiboles avec cet article dans un journal qu'on a déjà vu c'est comment il s'appelle celui sur le développement et évolution non c'est évolution ça n'a rien à voir avec le développement mais on a déjà vu cette mise en page précédemment une équipe complètement différente quoi que Jingmey O'Connor on a déjà vu son nom tout à l'heure je ne sais plus dans quel article mais bref la fusion du tibia et de la fibula pour former le tibiotarse le tibiotarse le fameux le fameux tibiotarse c'est une caractéristique des oiseaux le tibiotarse qui donc renforce la guibole à l'atterrissage et donc ils ont trouvé un moyen génétique c'est ça de faire repousser un tibiot enfin du coup de reséparer le tibia de la fibula enfin la fibula pardon du tibia donc le péronné en français ils ont trouvé un moyen de reséparer le péronné du tibia qui était fusionné alors il est partiellement fusionné chez Archaeopteryx je crois qu'il y a une belle phylogénie il est partiellement fusionné chez Archaeopteryx il me semble enfin ils sont partiellement fusionnés et après on voit le tibia on voit la fibula pardon commencer à régresser en fait jusqu'à ce qu'elle soit complètement indiscernable chez les oiseaux modernes et bah vas-y commente ce qui est intéressant c'est qu'en fait ils ont trouvé que si jamais on gardait la fibula comme elle est complètement enfin complète entière au lieu de la voir régresser comme ça bon du coup l'os d'à côté il devient un peu plus petit beaucoup moins allongé du coup et surtout il y a une espèce de masse au centre qu'on voit bien sur cette image là qui fait qu'en fait son développement est un peu un peu bizarre avec une espèce de boule au centre et donc ça fonctionne beaucoup moins bien donc ce qui les hypothèses qu'ils émettaient dans l'article tu le vois bien là on voit bien le problème donc ça c'est la condition contrôle donc contrôle ça veut dire pas de mutation voilà ça c'est un crocodile ça c'est un oiseau je crois c'est ça ouais et là on a la condition mutante donc le mutant Sik HH27 ouais bon c'est le gène c'est son petit nom et quand on mute ce gène on a effectivement une séparation nette entre tibia et fibula mais surtout on a la fibula qui continue de se développer et qui va faire une hypophyse donc les hypophyse c'est les bouts des nonos donc normalement il y en a une sur le tibiotar c'est là-dedans sur la fibula vous avez une hypophyse qui va se développer en haut mais il n'y en aura pas en bas si vous regardez l'os control là sur le côté on voit bien il y en a une en haut qui va donc plus ou moins se souder avec le tibia mais vous n'en avez pas en bas et du coup son développement en fait s'arrête à ce niveau-là il n'y en aura pas qui se développera par contre si vous le faites se développer et qu'effectivement il va jusqu'en bas et vous voyez qu'il y a une hypophyse qui s'est développée jusqu'en bas qui est colorée en bleu là sur ce petit os c'est l'hypophyse c'est le cartilage qui est coloré en bleu et bien du coup l'os d'à côté le tibia ne se développe pas bien et est beaucoup plus restreint en taille donc ça expliquerait aussi pas mal l'allongement de la taille du tibiotar chez les oiseaux tout se passe comme si en fait si le péronné donc la fibula touche le bout du tibia en fait elle dit au tibia stop c'est toi le chat ça arrête et du coup le tibia il fait quoi quoi il continue de pousser mais il n'arrive plus à pousser en fait et du coup il se tord il continue de grandir mais comme il n'arrive plus à grandir en hauteur il se tord comme ça c'est ça vous avez la même chose sur l'autre à côté pareil avec une petite torsion voilà et puis l'autre os qui est bien séparé sur le côté et du coup on voit bien la différence entre les deux donc là on pourrait mais ça ferait des oiseaux qui auraient des légers handicaps moteur enfin ça ferait un chickenosaurus avec un léger handicap moteur il faut imaginer des papattes beaucoup plus courtes en fait et un peu recourbées comme s'ils allaient monter à cheval toutes ces lignes mais c'est ce qui c'est pas ça qui justement que les dinosaures avaient des membres plus robustes et que du coup c'est peut-être cohérent bah oui plus court et plus robuste plus court et plus robuste effectivement mais par contre ils sont pas il n'y a pas d'angle au milieu normalement c'est juste que du coup c'est une conséquence derrière comme on l'a dit tout à l'heure il y a plusieurs gènes qui sont impliqués là-dedans vous pouvez pas juste en désactiver un et espérer que ça revienne complètement à l'état ancestral ça marche pas c'est pour ça que je crie que les russes ça n'arrivera jamais voilà il y a d'autres choses en cours donc c'était c'est un article intéressant aussi il y a beaucoup d'autres choses là-dedans qui sont il y a beaucoup d'hypothèses qui sont posées il y a beaucoup de trucs et ça c'est aussi sorti cette année d'ailleurs ça vient de sortir ce mois-ci comme le mois où on parle non non c'est sorti en 2016 pardon c'est pas le même article c'est pas sûr je pensais à un autre article mais en tout cas ça c'est sorti en 2016 bon ça reste relativement récent c'était moi je l'ai trouvé intéressant mais il y a beaucoup beaucoup d'informations là-dedans il faut vraiment aller le lire pour bien comprendre tout ce qu'ils disent parce qu'il y a vraiment plein plein de trucs que ce soit au niveau des gènes ils ont fait aussi une expérience dans cet article-là où ils font pas avec des gènes mais ils vont séparer manuellement le tibia de la fibula à côté avec genre une couche de trucs entre alors je sais plus ce qu'ils ont mis entre mais en gros ils séparent les deux et là t'as effectivement le même résultat avec la fibula qui se sépare et qui se vraiment est différenciée du tibia et qui du coup se développe différemment et ce qui te montre qu'en fait le développement des deux est lié ça montre que si on les sépare manuellement ça ça les sépare mais non ça veut dire mais non la fibula se développe comme en fait c'est le tibia qui dit à la fibula maintenant t'arrêtes c'est ça donc il y a une communication entre les deux c'est à dire que si la fibula touche le tibia par en bas enfin distalement du coup ça dit au tibia c'est toi le chat voilà mais si elle le touche par en haut par contre c'est le tibia qui dit à la fibula c'est ça arrête ça suffit et parce qu'en fait sinon ils se rendent compte aussi que si jamais tu gardes cette deuxième épiphyse en dessous c'est elle qui va parasiter un peu le développement du tibia au milieu et qui va former cette espèce de boule de nonos au milieu du tibia c'est intéressant donc il y a plein de trucs dans cet article c'est super intéressant à lire ça montre aussi que cette seule mutation elle est définitivement pas la seule non c'est pas la seule il y a tout un cocktail de signaux qui sont échangés par les deux os enfin par les cellules des deux os c'est fou il y a plein de régulations contre régulations machin chose c'est super intéressant bon il faudra un petit peu de génétique là dedans un petit peu d'embryologie mais moi j'ai trouvé ça très très intéressant puis on arrive à la papatte donc à la papatte évidemment la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on pourra recréer un raptor est-ce qu'on peut recréer un raptor avec sa griffe rétractable sur le pied rétractable rétractile rétractopelle c'est l'échec c'est l'échec rétractable rétractile rétractile retroussable oui soulevable relevable et la question la réponse c'est qu'en fait la réponse c'est qu'on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà les karyamas on a les karyamas regardez les beaux karyamas d'Amérique du Sud plus proches parents d'ailleurs des forus racidés oui les oiseaux terreurs et ces karyamas ont déjà le doigt numéro 2 du pied qui a une grosse griffe rétractile il y a une photo qui est très jolie qui le montre très très bien elle est où cette photo c'est celle-là c'est celle-là on voit bien regardez là comment il tient ses griffes là c'est 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 complètement ça c'est complètement ça il y a dans une moindre mesure parce que c'est pas aussi la griffe est parcourbée comme ça mais dans une moindre mesure il y a le casoir aussi qui a ça ouais alors c'est très différent chez le casoir par contre parce que comme tu dis la griffe est parcourbée et la manière dont le doigt est tenu aussi chez le casoir c'est vraiment à plat le doigt là on a l'impression qu'il est vraiment relevé un petit peu parce qu'il faut se dire que la griffe aussi ça fait partie du reste avec les os et tout ça donc normalement il y a une phalange dedans en fait voilà le doigt est effectivement recourbé comme ça alors que chez le casoir il est bien droit et la griffe alors la griffe est beaucoup plus longue par contre mais elle est toute plate et elle est quasiment collée au sol ouais et ça c'est et c'est quand même super cool de savoir quand même qu'on a un équivalent écologique finalement au droméosaure parce que ça permet aussi d'étudier du coup comment ils s'en servent et en l'occurrence ils s'en servent pour pointer les serpents c'est ça pas forcément ils s'en servent pour tenir leur nourriture en fait donc ils s'en servent un peu comme comme le ferait un aigle parce qu'on a aussi pareil sur le même type alors je regardais ça tout à l'heure et je regardais mais en fait la forme de la griffe et la forme des trucs c'est effectivement la même forme qu'on a sur les serres d'un aigle parce que pareil ça change la griffe non sur ouais là du coup ils n'ont que sur un doigt sur les aigles ils n'ont surtout des doigts mais la forme de la griffe fait que t'es obligé de tenir ton doigt comme ça parce que de toute façon il tiendra pas elle est trop recourbée pour être posée droite sur le sol et donc sur les aigles c'est pareil ils utilisent leurs serres on appelle ça des serres du coup pour tenir la proie pendant qu'ils la dépiottent qu'ils la mangent et ils s'en servent aussi pour attraper des trucs pour tenir des machins sur le sol en fonction de ce qu'ils utilisent mais par contre ils utilisent leur bec avec ces animaux là pour tuer leur proie quand ils en ont besoin et ils la tapent sur le sol comme ça un peu comme le ferait un serpentaire par exemple donc ce que Grant il dit dans Jurassic Park c'est des conneries il ne lacère pas sa victime avec sa griffe non il la lacère pas il la tient juste en fait la preuve c'est que de toute façon quand on regarde les griffes de raptor elles n'ont pas de lames il n'y a pas de lames sur une griffe de raptor c'est juste recourbée avec une pointe au bout c'est juste fait pour tenir et pour éviter que c'est comme une serre d'aigle du coup fonctionnellement c'est comme une serre d'aigle ou de rapace nocturne type hibou ce genre de choses qui effectivement vont et là tu le vois bien parce qu'avec les doigts très courts comme ça tu as beaucoup de puissance dans le doigt lui-même qui te permet vraiment de maintenir un truc qui est en train de se débattre donc il faut imaginer que ça ça sert à maintenir une proie qui n'est pas totalement morte pendant que l'oiseau s'amuse à déchirer ses entrailles et donc on avait ça aussi chez les forus racidés comme des empreintes l'ont démontré juste il y a quelques semaines et par contre on n'a aucune idée des mécanismes génétiques de ça de ce qui se passe derrière ça donc c'est juste on sait que ça existe encore on sait que ça existe encore comme morphologie ça existe encore chez les oiseaux modernes donc peut-être que plutôt que de partir d'un poulet on devrait partir d'un carriama alors la différence c'est que ceux-là ils volent ceux-là ils volent les forus racidés ils volaient pas oui mais si on pouvait partir d'un forus racidés ce serait plus simple effectivement c'est un peu le même problème qu'on a avec les dinosaures si tu veux les oiseaux terreurs je passais pas pourtant ils avaient le DLC ils avaient le DLC post-météorite tu vois il y en avait un deuxième il y avait un deuxième DLC non ils ont pas ils ont pas résisté au DLC Grand Interchange Biotique Américain ils avaient pas ce DLC là et du coup ils ont le programme à cracher au Grand Interchange le demi en l'année c'est terrible c'est terrible c'est des oiseaux qui sont très intéressants en tout cas mais il n'y a plus que deux espèces de nojo il faut savoir que la majeure partie de leur famille s'est éteinte du coup surtout si t'ajoutes les forus racidés il n'y a pas que eux ça défonce encore plus la diversité de leur lignée la queue passons à la queue et donc là maintenant Jack Horner Jack Horner qui est là enfin du coup son vrai nom c'est John R. Horner bon les gens l'appellent Jack Horner pourquoi il l'appelle Jack ? et pourquoi pas ? non mais c'est une question honnête je sais pas je sais pas il avait envie de s'appeler Jack comme je le disais depuis le début du poulet aux or au début des années 2000 ils ont sorti des articles très régulièrement on va en faire que deux ça c'est le plus récent et là il y a un des plus anciens justement au tout début du projet poulet aux or en 2014 en fait ils avaient fait une grande revue de la littérature sur l'évolution de la queue et donc comment la queue des dinosaures qui est très allongée avec plein de vertèbres est devenue la queue des oiseaux qui est très très courte et forme un croupion donc un pigostyle enfin le croupion c'est la structure en général avec la chair et le et l'os à l'intérieur qui est l'équivalent de notre coccyx à nous en fait c'est le pigostyle donc c'est la fusion d'un grand nombre pas d'un grand nombre mais de certaines vertèbres de la queue et l'origine de ce pigostyle c'est évidemment une transition importante dans l'origine des oiseaux et donc ils avaient fait dans la revue Évo Dévo logique Évolution développementale son équipe vous voyez avait fait une grande revue de la littérature sur l'évolution et le développement de la queue en pigostyle chez les oiseaux et chez les dinosaures concluant dans cette revue qui avait quand même pas moins de 23 mutations j'imagine plus de 23 gènes mais tu vas me le confirmer qui sont qui sont impliqués en fait dans la disparition de la queue et sa transformation en pigostyle plutôt que de faire des gestes avec l'éna j'aurais dû me montrer cette image ça parle beaucoup plus en plus là on voit bien les vertèbres du bout de la queue qui étaient déjà plus ou moins fusionnés chez les manies raptoriens donc chez les droméosaures et archéopteryx par exemple par des tendons ossifiés et qui donc s'est raccourci s'est rabougri jusqu'à devenir le pigostyle qu'on voit chez les oiseaux modernes du coup il y a plusieurs phénomènes parce qu'il y a à la fois une réduction du nombre de vertèbres parce que là vous voyez chez archéopteryx il y en a quand même un paquet et chez galus qui est la poule vous en avez 4-5 avant le pigostyle lui-même et puis le pigostyle lui-même est formé de 3-4 vertèbres il me semble donc en fait si vous comptez les vertèbres chez archéopteryx il y en a vachement plus que ça et donc il y a déjà une réduction du nombre de vertèbres et en plus derrière il y a une ossification et une jonction entre les dernières vertèbres pour former le pigostyle qui est cette structure osseuse à la fin de la queue mais du coup il y a plein de phénomènes plein de de pathways comme il y a des appels qui sont importants dans la formation de tout ça alors là c'est là où ils expliquent la formation des sommites les sommites c'est les petits trucs qui vont notamment permettre de segmenter votre corps en différents segments pendant l'embryo jeunesse qui permettent de savoir combien vous allez avoir de vertèbres où sont vos bras où sont vos jambes sur quelle paire de vertèbres ça ça va s'attacher etc donc ça c'est les sommites et ils expliquent là-dedans que justement la formation des sommites va conduire à la formation des vertèbres et derrière à la longueur de la queue aussi parce qu'en plus dans le développement oui tous les tous les animaux pluricellulaires à part les à part les cnidères et les éponges en gros sont des animaux segmentés donc on est juste une répétition du même segment plusieurs fois et chaque segment après se spécialise plus ou moins et chez les vertébrés ça se voit encore justement dans les vertèbres et finalement la transformation de la queue en pigostile ce n'est jamais qu'une partie des segments qui se spécialisent pour former autre chose ou une réduction du nombre de segments qui sont fabriqués pendant l'embryeux jeunesse et là ça c'est ce qu'ils expliquent c'est des systèmes de régulation à partir de diverses molécules qui vont réguler qui vont implémenter la formation de sommites ou au contraire l'arrêt de la formation des sommites ce qui est très marrant c'est qu'ils utilisent un acide que vous connaissez peut-être qui est dérivé de la vitamine A qui est très 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 en vogue dans les crèmes anti-âge dernièrement qui est l'acide rétinoïque rétinole n'est-ce pas et qui en fait sert beaucoup dans le développement pour développer pas mal de choses que ce soit au niveau neurologique dans le cerveau mais aussi dans la formation des sommites et qui est très 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 utilisé et dont on cherche les applications d'ailleurs de nos jours pour toutes les lésions cutanées ou pour la réparation de notre colonne vertébrale ou des nerfs enfin bref des problèmes neurologiques qu'on pourrait avoir parce que tu dis cutanées et nerveux mais parce que la peau et les nerfs c'est la même origine embryologique oui c'est vrai j'ai pas précisé c'est pour ça que ça marche sur les deux ça marche sur les deux il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'embryogenèse des souris parce qu'on est intéressé de savoir comment notre coccyx à nous s'est formé c'est plus ou moins les mêmes j'imagine c'est plus ou moins les mêmes les mêmes cheminements embryologiques qui conduisent à la formation du pigostil qu'à la formation du coccyx c'est ce qu'ils montrent là effectivement c'est basé sur ce qu'on appelle un ensemble de gènes OX qui sont des gènes du développement donc là c'est ce qu'ils vous montrent là il y a je ne sais pas lesquels c'est exactement mais en gros les gènes OX c'est ce qui vous permet d'avoir toutes ces sommites qui vont se différencier et plus tard la différenciation des sommites en fonction de leur antériorité ou de leur postériorité dans l'animal en lui-même et en fonction de leur position elles vont devenir quelque chose ou quelque chose d'autre et c'est super intéressant à étudier la biologie du développement c'est un peu compliqué mais là en l'occurrence on vous montre une souris avec les sommites qui se développent correctement et une souris avec des gènes OX qui ne sont pas exprimés correctement là une trop grande expression d'un certain gène homéogène OX de l'acide rétinoïque ou du rétinol qui s'exprime trop à cause du gène OX qui s'est un peu trop exprimé pour produire cet acide là et qui va encourager en quelque sorte la formation d'une queue plus réduite et d'un pygostil donc c'est super intéressant donc tout ça c'est des mécanismes d'embryogenèse qui sont intéressants à étudier et là vous voyez le développement d'une queue alors tout à fait normal pour le coup chez un embryon de poulets avec le synchrome qu'on voit bien bien illustré ici donc là ça c'était juste la revue de la littérature pour ce qui était connu en 2014 et donc il y a eu là on va faire fast forward vers leur dernier article qui est sorti en 2022 ou 2023 je ne me rappelle plus exactement dans la revue très prestigieuse PNAS je me rappelle en avoir parlé il n'y a pas longtemps dans PNAS donc 2023 et donc dans cette revue PNAS très prestigieuse la même équipe même je crois que c'est Diana Rachid ça doit être l'étudiante de Jack Horner je pense la même équipe donc nous annonçait qu'en fait ils ont trouvé un moyen maintenant de transformer un pigostile en queue donc là ils ont et ce moyen en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est pas une mutation génétique c'est juste l'injection d'anti-inflammatoires parce que en fait ils ont découvert qu'en injectant un anti-inflammatoire à un moment du développement qu'ils expliquent exactement quand chez les embryons d'oiseaux en fait en injectant cet anti-inflammatoire et bien vous empêchez les vertèbres de se souder et du coup c'est une forme d'inflammation contrôlée qui provoque au moins en partie la fusion des vertèbres donc c'est leur conclusion ici que j'ai mis en jaune si vous souhaitez la lire vous pouvez je vous la laisse à l'écran mais ouais c'est intéressant du coup de constater que déjà l'inflammation est un phénomène du développement embryonnaire chez les vertébrés ce qui est quand même assez c'est assez l'ouvre dingue quand vous y pensez déjà avant de naître vous êtes déjà sujet à l'inflammation la douleur la douleur la douleur est imprimée en vous la douleur fait partie de toi voilà la vie c'est de la douleur absolument c'est incroyable et donc la douleur fait partie de votre développement et donc si vous êtes un oiseau vous avez mal au cul et c'est pour ça que vous avez un picostil résumé comme ça c'est une petite saveur un peu pratique si t'as mal à ta cul bah je sais que t'as un picostil un coccyx ça marche aussi pour nous est-ce que ça marche pour nous c'est la première question qu'on peut se poser est-ce que le coccyx aussi c'est dû à une inflammation du l'inflammation du cul parce que là c'est une régulation sur son indicate jog évidemment l'inflammation qui d'autre qui d'autre ça pique les hérissons où l'a déjà dit tout est lié tout est lié mais du coup en fait là ce qu'ils ont montré c'est que normalement la photo contrôle qui est le pigostil normal ce qui va se passer c'est que lors de la formation de la queue donc vous avez les vertèbres qui vont se former normalement et puis après vous avez une inflammation contrôlée en quelque sorte qui va se déclencher à l'endroit où vous auriez normalement avoir des disques intervertébraux qui sont donc du cartilage et à cet endroit là vous allez avoir en fait une destruction puis une reconstruction des cellules via une sorte de calus osseux qui va se faire par dessus et qui va donc former ce petit pigostil qui va être en fait un gros calus osseux au final la calus c'est du tissu cicatriciel osseux voilà donc c'est comme ça qu'ils ont pu définir que ça ça avait été à cause d'une inflammation parce que vous avez le tissu qui est exactement pareil que du tissu cicatriciel normal avec une destruction de cellules à l'intérieur qui montre très bien dans les coups histologiques qu'ils ont fait derrière donc pareil article très intéressant je valide il y a du génie là pour arriver à cette conclusion là il y a du génie et d'ailleurs ça part aussi sur la question de à quoi ça sert un pigostil parce que c'est aussi une très bonne question et puis est-ce que du coup les autres zones dans le corps de l'oiseau qui sont des endroits fusionnés sont aussi issues de la même inflammation et le même type de réaction parce que vous n'avez pas que ça le tibiotarce le tarsométatarse c'est aussi la fusion des tarses et des métatarses puis vous avez le bassin et il y a le bassin avec le synchrone le fameux bassin où vous avez les vertèbres fusionnées donc tout ça c'est des questions qu'on peut se poser grâce à ça et donc on peut d'autres pistes du coup pour faire dévoluer notre chickenosaurus exactement et qui au moins au moins je crois ça ça doit être viable parce que ça arrive justement l'injection elle est quand même relativement tarde dans le développement il faut déjà que tous soient développés donc ça à la limite tu ne fais pas joujou avec les gènes tu fais juste joujou avec le mécanisme c'est ça donc là ça marche mais après par contre pour rajouter des vertèbres derrière il faudrait faire joujou avec les gènes ça c'est ce qu'ils disent là justement tous les endroits où il y a de la fusion où ils pourraient tester c'est ça donc là oui ils vous le montrent les endroits avec les disques intervertébraux et le pigostyle et c'est là où on va avoir justement cette inflammation contrôlée donc voilà si vous voulez si vous voulez faire un archéoptérix un archéoptérix un poulet tosor il faut agir sur tout ça donc il faut désenflammer la queue il faut faire ça sur un cariyama si vous voulez que ça ressemble à un raptor il faut il faut faire des mutations qui ne feront pas des tibias de travers à savoir qu'il ne pourra plus voler votre oiseau si vous faites ça parce que il ne pourra plus faire grand chose il ne pourra plus faire grand chose à mon avis il va juste rester replié dans un coin s'il survit il va falloir trouver aussi d'où sort cette quelles sont les mutations qui permettent de faire réapparaître le bassin sur Ischia il faudra il faudra faire ça éventuellement sur un nohazine et l'empêcher de vieillir pour garder les griffes il vous faudra bon encore les plumes on a dit c'est pas la peine de trop y toucher maintenant on sait que la plupart des théropodes avaient des plumes donc ça ça va vous êtes safe c'est bon mais vous pouvez en rajouter si vous voulez parce qu'on sait aussi au niveau du cerveau vous ne pourrez pas faire grand chose pour les plumes tu peux en rajouter tu peux en rajouter ah oui sur les pattes arrière pour faire le 4L exactement et puis on sait aussi justement comment changer les endroits où les plumes apparaissent parce que souvenez-vous qu'elles n'apparaissent pas partout et si vous voulez lui mettre des écailles des endroits où il n'y a pas de plumes de pterilis c'est les endroits où les plumes poussent il va falloir les faire apparaître et ça on sait faire aussi ou bien les si vous faites culinda de Roméus il faut faire disparaître les plumes mais que sur la queue exactement ça aussi il faut savoir faire donc pour le cerveau on n'arrivera à rien et pour direct c'est le cas pour beaucoup de monde on est tous fritu pour le palais et pour le palais du coup on a les gènes on a ce qu'il faut il faut juste arriver à faire grandir un embryon viable et avec des dents voilà des dents qui sont un peu mieux que juste des morceaux de trucs basiques parce que ça c'est pas des dents viables voilà tout ce qu'il vous faut pour faire un poulet-osaure la quantité de si qu'il faut pour faire un poulet-osaure on vous a donné tous les trucs alors maintenant tous les trucs qu'on a aujourd'hui en 2023 du coup maintenant vos devoirs chez vous décidez de nous faire un poulet-osaure correct on vous a donné toute la méthode voilà c'est facile allez c'est bon c'est très facile mais au-delà de ça ce qui est intéressant c'est l'opportunité d'éducation que ça offre en fait c'est à dire que là on vient vraiment de passer en revue la littérature sur qu'est-ce qui sépare l'oiseau du dinosaure typique en réalité c'est pour ça que je me c'est pour ça qu'on s'est aussi arrêté d'ailleurs sur l'article sur les plumes c'est à dire qu'il y a le dinosaure typique de l'imaginaire celui de Jurassic Park de Jurassic World le gros lézard puant et gluant on a pas trop vu de gêne du gluant mais bon c'est trouvable mais bref si vous voulez il y a le dinosaure de l'imaginaire avec des griffes avec des dents avec des écailles avec une longue queue du coup avec tout ça tout ça et finalement on constate en regardant la littérature aujourd'hui en 2023 que la plupart de ces caractères qui font que nos oiseaux diffèrent aujourd'hui de ce dinosaure archétypal monstrueux bah finalement il y a moyen il y a moyen je veux dire il y a moyen des tweaks comme ça et finalement ça veut dire que les oiseaux ils sont pas si loin de cette idée génétiquement parlant et embryologiquement parlant ils sont pas si loin de ce dinosaure archétypal et donc de manière éducative si vous voulez au niveau de l'éducation ça permet quand même de bien montrer qu'effectivement il y a une droite lignée entre ce qu'on appelle un dinosaure et ce qu'on appelle un oiseau aujourd'hui donc niveau éducation c'est quand même un outil c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme un outil c'est pas comme je le disais de toute façon et il faut toujours être bien clair là dessus le projet n'a jamais été de faire revivre un dinosaure le projet c'est de comprendre l'évolution et le développement des dinosaures et des oiseaux et la transition des premiers vers le second voilà j'espère que vous avez appris plein de belles choses sur le pouletosaure des belles choses je sais pas des trucs intéressants en tout cas et puis bah merci à toi Miss Plume et merci à vous tous et on se revoit très bientôt sur notre chaîne salut 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 Sous-titrage ST' 501